Alors on démarre la semaine avec un sale temps, mais une bonne nouvelle. Le Parti Socialiste existe toujours, et oui, toujours vivant, toujours debout. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient la banane, mais c'est bien déjà. Pardon, poussez-vous, je suis en marche. Bon, alors il y en a qui sont en marche, et vous, vous êtes un petit peu en marge en ce moment. Oui, le Parti Socialiste va pas très bien, ça c'est clair. Alors justement, quelle est la... On l'a bien cherché. Bon, on sait que vous êtes dans la souffrance, on est là pour vous aider. D'habitude j'improvise mes questions, mais là il y en a tellement des erreurs que je suis obligé de les lire. Alors ça a été quoi ? La bourgeoisie d'État, les apparatchiks avec Benoît Hamon, le déni des banlieues, la bien-pensance, la déchéance de nationalité, Léonarda, le pacte de solidarité avec le MEDEF, François Hollande, Anne Hidalgo, les Fondeurs... Vous pouvez me couper parce que la liste est longue. Non, je pense que si vous voulez, il y a eu des erreurs, ça c'est indiscutable, mais il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. C'est génial au PS, ils adoptent les mêmes codes qu'en marche, scène centrale et tout, mais ça fait un peu plus cheap. Je sais pas pourquoi. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'il y a de la place au premier rang. Tout à l'heure, c'était complet. Alors, plutôt le folle ou Najat pour prendre les reines ? D'un côté, le folle, il est beaucoup plus crédible qu'un combat d'hélice qui a l'air un petit peu totorida, un peu mafieux, si vous voulez. Parce qu'il a les cheveux dans le vent, il a une caution province, il est très crédible à gauche. Et Najat, elle est plus jeune, en même temps c'est plus dans le ton de l'époque, mais elle est plus dans l'idéologie archaïque. Curieusement, elle incarne plus la vieille gauche. C'est vrai. Pour le moment, moi je ne suis pas du tout à choisir mon premier secrétaire. Je suis à choisir une orientation politique et je me contrefoude. Je crois qu'on a crevé des égaux de chacun. Le sacron, tu peux plus bosser nulle part. On se sent un petit peu solidaire. Canal+, c'est le parti socialiste. On doit se refonder complètement en ce moment. C'est sympa. Ah, monsieur le ministre, vous voulez que je vous dise ? Non. Non, je vais vous le dire. En toute lucidité, il y a un coup à jouer pour le parti socialiste. Parce que la droite avec Wauquiez, franchement, ça ne fait pas rêver. Le FN est un peu en déconfiture grâce à Emmanuel Macron. Mélenchon ne soumet pas tant de gens que ça. Franchement, il y a une place à prendre. Ah oui, il faut le dire. C'est ce que je viens de faire là. C'est bien, nous tous, c'est bien. Oui, mais là, je vous assure que même si on ne fait pas une énorme audience, il y a quand même plus de monde que chez vous. Ça, c'est possible. Mais dites-moi, ils sont où les Hollande, les Aubry, les personnages emblématiques ? Vous les avez invités ou pas aujourd'hui ? Ou vous avez juste Repsamen ? Le folle président ! Le folle président ! Ça ne prend pas, ça ne prend pas. Vous pourriez redonner des couleurs au parti, avec un petit chant d'opéra. Une petite note, un petit... Vous n'avez pas été... Chantez, chantez. Non, non, je ne chante pas, parce que je ne vais pas déranger tout le monde. Mais juste une note, juste une note. Ma... Voilà. Monsieur Repsamen, est-ce que vous accepteriez un selfie ? Comment je pourrais dire non ? En étant un peu moins narcissique ? Alors, vas-y, tac. Et là, j'en profite pour poser une petite question. Alors, où est-ce que Macron pêche ? Lui, qui était un des vôtres, il y a encore quelques mois. Il n'a jamais été au Parti Socialiste, je crois. Oui, mais il était dans votre gouvernement, souvenez-vous. On ne va pas... Justement, il faut parler clair, maintenant. Non, non, il était bien positionné, bien dit ce matin. Il est à l'extrême-centre, voilà. Donc, nous, on est à gauche. C'est la différence. L'extrême-centre, c'est une notion difficile à comprendre. Eh bien, votre discours. Ne pas se refermer sur soi, s'ouvrir à l'international. Pourquoi on ne rejoindra pas Macron ? Les différences principales. C'était méthodique. C'est méthodique, voilà. J'essaye de mettre de la méthode, de la méthode du débat. Alors, comparons un peu la situation de Canal+, au Parti Socialiste. On est un peu fébrile, tous les deux. Avant, il y avait un PS4, incarné par Mitterrand, par Aubry, par Jospin, par Hollande. On pourrait comparer au petit journal de Yann Barthez. Est-ce que vous n'avez pas peur que le nouveau Parti Socialiste ressemble au petit journal d'Eldin ? Non, non. C'est vrai que... Non, merci. Chanté. Un grand Canal+, mais donc, voilà, on a un chemin à faire, maintenant. Pour débriefer sur les banlieues, quand même, ce serait peut-être pas mal que j'aille voir Malek Bouti. Il avait fait un rapport, justement, sur la situation d'Ebilion. Sans langue de bois, et Malek, vraiment, est sûrement un de ceux qui a la plus grande clarté sur le sujet. Bon, alors, on s'était vu il y a deux ans, le lendemain des attentats. On était en état de choc. Vous aviez fait un rapport passé sous silence sur l'état des banlieues. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience nationale ? Non. Pas jusqu'au bout, non. C'est ce qu'on s'était dit il y a deux ans. Le monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui les laissent faire. On a vu avec François Hollande, qui, dans un président, ça ne devrait pas dire ça, dit, je dis l'inverse publiquement de ce que je pense dans le privé. On ne peut pas oublier François Hollande, franchement. Ce mec-là, on le met de côté. Il a tellement été nul que je pense que c'est même plus une référence. Mais c'est pas, moi, il faut bien comprendre, c'est une somme de lâcheté, une somme de petite lâcheté de ceux qui se disent pourquoi j'irais risquer ma peau, pourquoi je risquerais ma situation, pourquoi je prendrais cette décision et sa boucle. Les banlieues, on les a un petit peu abandonnées depuis 30 ans. Donc, il ne faut pas s'étonner des conséquences qu'on se dit aujourd'hui. Les territoires perdus de la République sont des territoires où la police n'ose plus aller. Non, on ne peut pas exactement... Les lois ne sont pas totalement respectées ? Oui, les lois ne sont pas... En fait, la différence entre ces zones-là et les autres zones, c'est quoi ? Eh bien, dans cette zone-là, on les laisse tant qu'ils ne touchent pas le reste, le business de la société. Mais sinon, oui, on les laisse faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les banlieues, on parlait de montée de la délinquance. Aujourd'hui, on parle de montée du terrorisme. Qu'un défendre le terrorisme, il a droit. Est-ce que la démocratie a l'air assez solide, les épaules assez larges, contre justement la barbarie ? Et le terrorisme ? Oui, à une condition. C'est qu'elles n'apparaissent pas comme un modèle faible. Chez l'islamiste, la démocratie, c'est un régime faible. À nous de démontrer que la démocratie, c'est un régime de liberté, mais c'est un régime fort. C'est sur le terrain de notre propre territoire et de notre propre population où il y a une sorte de laisser-faire, de fatalisme. C'est là où on doit montrer notre force. La vérité, elle est la suivante. Qu'on arrête de construire que des terrains de sport dans les quartiers. Des bibliothèques, des bibliothèques, des bibliothèques. Des livres. Qu'on arrête d'envoyer ces gosses dans des filières en disant « Ah bah toi, tu seras bon dans le truc, machin », qu'on les élève. Est-ce que le terrorisme peut gagner contre la peur ? Le terrorisme peut l'emporter. Oui, il peut l'emporter. La vraie question qui est posée, c'est pas comment on arrête un djihadiste. C'est comment on empêche un djihadiste de naître. C'est ça la vraie question. Il est sympa Malek Bouti, mais c'est pas léger, léger. On va finir en beauté avec le prix de l'humour politique. Parce que beaucoup ont perdu le pouvoir, mais ils ont encore le droit de se marrer. Bah oui, on va pas leur interdire. C'est sinistre comme ça. Voilà, dit-on François Bayrou, Copé, François Hollande. Que des rigolos, je sens qu'on va se marrer pour se rempris de l'humour. Oui, ils sont tous très drôles, très très drôles. Certains ne se rendent pas compte qu'ils sont là, à la suite de leur plan degré, parce qu'ils avaient refusé les années précédentes. Il y en a qui maîtrisent le second degré ? Aucun. Ça fait longtemps que je vous ai pas vus. Après, vous me parlerez, parce que ça fait quand même des années que j'attends. Alors vous, ce qui est drôle, c'est quand même que vous êtes président d'un parti et personne ne vous connaît. Ça, c'est drôle. Bah, grâce à vous, parce que quand on a joué au rugby, personne ne s'en souvient. C'est pas très gentil, ça. Vous avez dit quoi, vous, comme conneries, pour être là ? J'ai dit, au moment de la campagne présidentielle, qu'une partie de nos électeurs étaient pour Macron et que les autres étaient déjà en marche. Ah, d'accord. C'est donc que vous voyez la... C'est drôle. On cite Brigitte Macron, le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi. Ça ne fait pas du tout rire, François Hollande. Mais alors, pas du tout. Hollande, c'est son quinquennat qui est drôle, hein ? Lui, il a appris de l'humour sur cinq ans. Et dites-moi, juste une question comme ça, je pense un peu de politique, c'est qu'il y a tellement plus personne aux Républicains, tout le monde compte sur Wauquiez, que je pense que même vous, si vous revenez, vous avez une chance de gagner. Oui, mais là, pour l'instant, c'est pas l'ambiance, là. Je suis pas du tout là-dedans. On verra le moment venu. Finalement, ce qu'on retiendra de son quinquennat, c'est l'humour à François Hollande. C'est vrai que, bon, ça a été compliqué, mais on s'est bien marrés pendant cinq ans. Et l'humour, c'est aussi une façon de partager. Moi, j'ai failli l'avoir, le prix de l'humour politique, il y a deux ans, parce que je disais qu'Emmanuel Macron serait président. À l'époque, ça faisait rire tout le monde. Bon, la vanne a un peu vieilli, puis aujourd'hui, elle fait plus rire personne. Vous pouvez avoir de l'humour, bravo. C'était pas de l'humour, c'était juste. Il a le trac, il a le trac, François Bayrou, là. Il va recevoir son prix. Moi, j'en ai une bonne. La Commission européenne prolonge le glyphosate pour cinq ans, et ça va faire monter les voix du FN. Non, elle est pas bonne. Elle est pas très drôle. Je crois aussi. Macron, il essaye, il essaye, il essaye, il tape du pied. Non, il fait des tweets, surtout. Oui, il fait des tweets, oui. Ça suffit pas, le tweet, le tweet. 140 signes pour sortir du glyphosate, c'est pas facile. Bonne vanne. Bonne vanne, tweetez-le, ça. Moi, j'ai failli l'avoir, le prix de l'humour. Alors, spécialité de l'humour. Après, il faut se concentrer. Enfin, quand même, je devrais être autorisé, là. Monsieur le Président, je finis toujours par vous avoir une question. Une réponse. Oui, mais c'est trop laconique. Voilà le tweet de Bayrou, je voudrais des campagnes électorales sobres. C'est pas des campagnes électorales, mais c'est vous qui avez traduit des campagnes électorales, ce qui prouve que c'est vous. On accuse François Bayrou d'avoir été drôle, et il se défend, il dit, mais non, non, moi, j'ai dit campagne, j'ai pas dit campagne, tu vois, ben, je suis pas drôle. Il est furieux d'être là. J'espère que vous avez le plus gros prix, là, parce qu'ils vous passent tous devant, c'est agaçant. C'est le gros prix, oui. C'est comme ça, on finit par ce qui est le... Oui, oui, c'est... C'est une tension, se croirait un enterrement. C'est le prix de l'humour politique. C'est pas encore que tu l'avais fini, mon cher Cyril. J'avais lu rapidement, et j'avais dû écrire des campagnes électorales. En revanche, faut jamais expliquer une blague, parce que là, on rigole plus du tout. Bravo, félicitations. Ben oui, quand même. Trois campagnes présidentielles, un mois ministre. Bon, ça, c'est drôle, mais heureusement que vous n'avez pas été ministre de l'économie, parce que niveau rentabilité, c'était pas ça. Vous parlez du score de votre émission, là, dans le... La gentillesse, elle marche bien, elle marche pas mal. Vous allez faire que de l'humour, ou vous allez tenter de revenir en politique ? Écoutez, pour l'instant, je trouve que l'humour, ça me réussit mieux, donc on va attendre un peu pour le reste. Vous avez gagné la présidence de l'UMP contre François Fillon, vous avez accusé de tricher. C'était, vous, le malhonnête. Et puis, depuis, vous vous dites, tiens, on m'a accusé de bien des mots, de Big Malion, de tout ça, maintenant je suis à zéro, je ne peux que remonter. Est-ce qu'on verrait un sourire s'esquisser ? Finalement, c'est bien. Vous avez bien entendu le message, alors, finalement. Ça aide à faire passer les messages, l'humour, hein ? J'ai l'impression. Écoute, François, je vais te dire, on a peut-être perdu l'Elysée, on a perdu le pouvoir, mais toi et moi, on s'est bien fendu la poire pendant 10 ans. J'ai de l'humour, j'ai de l'humour. Vous avez de l'humour, c'est important, l'humour. Merci. Eh bien, voilà, François Hollande nous a snobés, mais Laurent Gérald a remplacé. Merci beaucoup. Merci.